On parle coopération dans ce journal. Le premier ministre, le professeur Daniel Onahondo, vient de représenter une fois de plus le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, à l'investiture à Niame au Niger du président réélu Mamadou Issoufou. Le Gabon s'engage donc à soutenir ce pays dans la lutte contre le terrorisme. Les détails dans ce reportage de la presse primature. Le peuple nigérien vient de plébisciter Mamadou Issoufou pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de l'État. Pour ce nouveau magistère qui s'est ouvert le 2 avril dernier au palais des sports de Niame, il y avait une réelle effervescence au cours de la cérémonie sur la laine d'investiture du président de la République du Niger. Outre l'animation culturelle, 9 chefs d'État étaient présents et une quinzaine de chefs de gouvernement, dont le premier ministre Daniel Onahondo, qui représentait une fois encore le chef d'État Ali Bongo Ndimba. Après l'étape de Bangui en RCA, 48 heures avant, le chef du gouvernement a été chaleureusement accueilli par les autorités nigériennes, en l'occurrence son homologue, le premier ministre Bagri Rafini. Tant à l'arrivée à l'aéroport Séni Kounche du Niger, qu'à la présidence de la République, lors de la réception offerte à tous les autres marques par le couple présidentiel nigérien, pendant le faste de l'investiture et la remise des attributs du pouvoir d'État. Après ce rituel, vint le discours d'investiture pour fixer le cap d'un ambitieux programme de réforme et de construction nationale. L'essentiel des promesses faites au peuple génial, il y a cinq ans, a été tenu. Les réalisations sont réelles, visibles et portables. Le programme de rénaissance, acte 2, que je me propose de mettre en place aux champions de l'État qui commencent à son prix, reprend toutes les priorités de ces lieux qui viennent de s'achèner. Consolidation des institutions démocratiques, sécurité, infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques, urbaines, ressources de fibres optiques, initiatives 3M, secteurs sociaux de base, accès à l'eau, potable et à l'assassion, création d'emploi. Globalement, du séjour nigérien du chef du gouvernement gabonais, Daniel O'Naondo, l'on retiendra cette convergence de vues sur les questions de développement économique et commercial et surtout sur la difficile question de la lutte contre le terrorisme à laquelle est confronté le régime de Niamey. Le Gabon, selon la vision du chef de l'État, exprimée par le Premier ministre, plaide pour une approche concertée, solidaire et une vision globale de la résolution de ce que le numéro un nigérien a appelé la menace absolue.